waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur ce baron aujourd'hui nous allons découvrir une histoire pas comme les autres c'est quelque chose de mystérieux franchement ça c'est hallucinant c'est presque incroyable mais vrai un jeune homme va le faire de ses pratiques occulte pour avoir de l'argent avec la parole de même un collier on va lui dire mets ça sur ton coup fait si c'est cela tu auras l'argent vous savez quand les jeunes ont de l'argent aujourd'hui il faut les voir dans les maquillages de jeter de l'argent par ci et jeter de l'argent par là personne ne sait d'où leur vie les agents mais c'est qu'elles suivent c'est qu'eux n'ont pas de problème d'argent mais le problème ici arrive là où même il ya des totems vous arrivez sur le fêtucheur on vous dit par exemple toi tu es là tu vois on te tient ça tu mets ça toujours sur ton bras avant de sortir mais de l'eau ne doit pas toucher ça ici un jeune homme va oublier son totem et il va voir le piscine de l'eau au long envie de nager il va plonger là-dedans il va mourir sur place il va mourir sur place et c'est ce que nous allons vous montrer si cette histoire nous allons vous montrer ça m'étonne dit à tous les amis qu'a écouté ça m'étonne dit à tous ceux qu'a écouté ça m'étonne l'eau bleu ne fait que commencer vous devez partager cette vidéo ok c'est parti allons voir ça ma frère et soeur faites très attention à votre vie abonnez vous attirez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo nous venons de commencer comme vous voyez ici c'est pas de la base pas d'affaires il y a un truc on voit une personne qui est ici et cette personne là a beaucoup d'argent c'est un jeune on a utilisé comme exemple pour vous parler de cette histoire la plupart du temps les gens vont voir les marabouts et les marabouts les donnent des choses pour avoir de succès et moi c'est une chose c'était même peu tellement vous me peuvent aller jusqu'à la donnée peut-être des choses à mettre dans les yeux ou ne m'a vous prépare de donner un pouvoir qui sera dans les yeux et personne ne doit les regarder les yeux c'est à dire les yeux comme ça mais bien ouvert comme ça personne ne doit et doivent être personne ne doit regarder ça et c'est jamais le voit toujours avec des lunettes toujours avec des lunettes comme ça vous dit mais ah comment c'est vertiquer l'artiste là depuis là il chante il chante il chante jamais ses lunettes c'est parce que il y a un truc il y a un truc sans doute ça fait partie de son contrat ou de son pacte avec le cap pour son succès c'est possible ça n'arrive pas toujours mais la plupart du temps il y a un lien et ici ce sera un collier comme un collier que vous voyez là ce collier n'est pas collé comme les autres c'est un collier travaillé ça dit un pouvoir à l'intérieur ce collier permet d'invoquer un ou plusieurs démons et quand vous vous avez ça tout ce que vous désirez avoir de votre vie comme l'agent le succès tout ça vous êtes censé avoir cela puisque ce collier a été fait conçu même les prêts mystiques ont été faits sur ce collier juste pour que ça puisse marcher avec vous et que vous puissiez avoir de l'argent ce sont des choses qui sont mystiques quand les gens arrivent même sur les marabouts et que les marabouts ne pas leur parler de tel truc les gens se disent ah mais c'est pas un problème si tu ne veux pas que les gens regardent voir mes yeux seulement et que les gens juste me voient toujours avec les lunettes et pour que moi je puisse avoir de la croix moi je suis prêt à tout je suis même prêt il n'y a pas de soucis là je dis ce que c'est même facile parce qu'on n'a pas demandé peut-être de tuer quelqu'un et un moment donné ces gens là commencent à s'habituer à ça à s'habituer à toujours avoir des lunettes sur une face avant de sortir ou encore avoir des 5 colliers ou beaucoup de de trucs comme ça ça existe la plupart des temps vous voyez même sur les stars beaucoup de gros colliers vous ne savez pas ce que ça signifie même sur la main il ya des choses bizarres comme ça et c'est la même de la même condition ce jeune homme était quand un problème va arriver maintenant ce n'est pas nous allons lire l'histoire on vous voyez ici on dit un jeune homme un jeune homme ayant vendu son âme pour être riche un mois après avoir touché de l'eau en moto collier un truc de ce genre vous serez vraiment vraiment surpris parce que vous venez voir qu'est ce qu'on nous dit on est dit au ghana on les appelle les sac à rois synonyme de boutteurs en côte d'ivoire ces derniers vendent leurs armes au diable pour devenir riche seulement voilà l'un d'entre eux est mort en ayant transgressé le totem selon la presse locale le week-end dernier au cours du nord le week-end dernier au cours du nord d'une beuverie entre amis autour d'une piscine il eut envie de nager ayant oublié son totem il ôta ses vêtements et fit un plongeon au premier contact avec l'eau le jeune sakawa fut tué sur le coup moi est ce que vous avez entendu ça est ce que vous avez entendu ça est ce que vous avez entendu ça comment c'est possible c'est la question que moi je me pose mais ma frère ça existe le monde dans lequel nous sommes est un monde terrible si le sage de jésus-christ te dit écoute ce que dieu te demande de faire faut le faire si dieu te parle il te dit mon fils sois intelligent écoute respecte ton père ta mère tes parents il faut croire faut pas être dans les choses qu'on te piégé peut-être que lui on lui a dit que toi tu dois pas te laver tu dois pas prendre un bain toujours tu dois être sale quoi ou bien voici un collier tu dois pas te laver le collier le dans l'eau il doit pas toucher le collier sinon il y aura un problème quel est le problème peut-être il a eu un profond désir de se nager la plongée dedans même la plupart des temps et les gens ici quand on a dit on a dit bon tu seras riche mais tu dois jamais te laver avec le collier qu'on va te donner les gens m'ont dit oh mais ça ça ce n'est rien ça mais ça ce n'est rien ça si tu me dis de ne pas me nager la plongée seulement ça ce n'est rien ça ce n'est rien je peux le faire tranquillement mon vrai tu penses que tu es fort et que tu tu es même plus fort même même pour dépasser même le totem mais un jour tu vas voir que ça tu auras des limites ou ton bagbadji là aura des limites ce jour là même tu vas même oublier que tu ne devrais pas te laver le collier tu vas même courir comme ça pour aller vers la mort et si tu veux savoir ce sont les mêmes démons qui t'ont aidé à avoir de la richesse que tu as tu as là ce sont les mêmes démons là qui vont te donner l'envie te plonger dans de l'eau là ou bien ce sont tes démons qui vont veiller à ce que tu oublies que il y a un totem et que toi tu ne dois pas faire ceci ou cela avec la chose qu'ils t'ont donné sauter mes confesseurs faites attention le diable c'est un mauvais type c'est un faux gars c'est un faux gars même le diable c'est un anarqueur et la fin de toutes ces choses sont vraiment la fin de toutes ces choses est vraiment grave je vous parle de quelque chose Encore cette affaire de Sakawa quelque part au Canada ou Ben Nigéria là bas on a vu une vidéo où un jeune homme était tenté d'aboyer aboyer comme ça regardez même ici il n'a pas d'une voiture c'est peut-être sa voiture parce que ces gens là ces jeunes gens la plupart des agents ils ont le pouvoir de souffrir les plus belles voitures regardez d'ailleurs surtout le film en tête à boyer personne n'est pas appelé les secours ils appellent les secours ils sont tentés de regarder la situation regardez les gens sont des approchés regardez les pieds les pieds des gens là bas oui et même si c'est une année il dit 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 les gens comme étonné il n'a jamais vu quelqu'un qui était d'aboyer comme un chien il est étonné il veut le suivre même si c'est vous que ferez vous est-ce que vous avez déjà vu ça vous trouvez garantie d'aboyer comme ça qu'est-ce que vous avez réaction ? qu'est-ce qu'il a fait ? dans quoi il l'est ? qu'est-ce qu'il a même touché ? qu'est-ce qu'il a même touché ? c'est grave la fin de toutes ces choses vraiment est grave qu'est-ce qu'il a un homme de gagner le monde qui perd son âme et finalement il a rendu l'âme l'âme étant rendu l'âme voici comment il va partir et les gens coupent même celui qui filmait a commencé à courir les frères et soeurs ça vraiment ça peut pas être comme de la blague mais ça existe faites attention on ne partice pas avec le diabla abonnez vous pour partagez les vidéos et essayez pour les prochaines vidéos qui arrivent maintenant c'est parti merci merci merci